bonjour bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un blabla de cri cri je vais scinder la vidéo en trois parties la première partie je vais vous parler de mon mois de décembre la deuxième partie ça sera une rétrospective de l'année 2022 et je terminerai la vidéo en vous annonçant quelque chose en vous parlant de quelque chose tout d'abord ces deux lutins m'ont accompagné durant ce mois de décembre alors on les a beaucoup vu sur internet ça existe depuis de nombreuses années moi je suis sur un groupe facebook notamment qui montre toutes les bêtises que les lutins peuvent faire je ne connaissais pas ça quand mes enfants étaient plus jeunes et cette année ben voilà il y en a deux qui sont venus passer le mois de décembre avec ma famille ils n'ont pas vraiment fait de bêtises mais j'ai fait plein de photos pour mon daily december avec baisser de lutins franchement ça a été un vrai plaisir de les prendre en photo et ils ont vraiment été super sympa et l'année prochaine ils reviendront alors aujourd'hui on est le 25 décembre quand je tourne la vidéo elle sera publiée je ne sais pas encore exactement à quel moment mais juste avant la fin de l'année et entre les deux on ira faire un petit séjour à paris donc en tout cas je suis vraiment très contente d'avoir passé ce mois de décembre avec eux je voulais profiter de parler justement de ce mois de décembre pour vous reparler d'un magazine que j'ai beaucoup abordé sur ma chaîne à plusieurs moments mais généralement j'en parle au mois de décembre au mois de janvier c'est souvent ce moment là que je l'achète plus parce qu'il ya d'autres périodes de l'année où j'oublie de l'acheter je n'ai pas le temps de le lire alors pendant les grandes vacances ça aussi je l'achète et donc regardez c'est un magazine que j'adore et c'est toujours la même chose ici j'adore cette phrase le magazine de la créativité et de l'apanouissement de soi alors je me demande si la phrase n'a pas un petit peu évolué parce que j'avais l'impression qu'elle était différente avant bon c'est pas très très grave il est marqué aussi nouvelle formule alors cette fois ci c'est pas des petites cartes avec une par jour c'est un oracle qu'on reçoit avec alors je n'ai pas encore détaché je n'ai pas encore utilisé mais en tout cas c'est un magazine que j'aime vraiment beaucoup beaucoup si vous ne le connaissez pas je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'oeil si vous regardez ma chaîne vous aimez la créativité et c'est vraiment un magazine qui est vraiment super sympa donc voilà je voulais refaire un petit clin d'oeil à ce magazine dans cette vidéo de fin d'année ensuite je voulais vous parler du calendrier de l'avant que j'ai découvert petit à petit durant le mois de décembre c'est le calendrier de scrap didi j'ai été complètement fan de ce calendrier je j'adore franchement j'adore tous les produits qui sont dedans c'était dans une petite boîte en carton moi j'ai mis finalement toutes les surprises au fur et à mesure ici j'espère que j'en ai oublié aucune mais normalement je les mettais au fur et à mesure et franchement on a été super fort gâté par amandine et geffrey et je sais plus si c'est geffrey ou geoffrey j'ai pas envie de bon bon voilà en tout cas par monsieur et madame scrap didi on va dire ça comme ça et donc on avait ce petit mot ici on en a même un à la fin parce qu'il ya quelque chose qui se passe le 26 et puis nous souhaite joyeux noël et honnêtement super contente alors je vais pas c'est pas une vidéo sur le calendrier donc je vais pas y passer des heures à tout vous montrer en détail mais je voulais quand même le parcourir avec vous alors notamment ça je l'ai reçu dans la dernière enveloppe avec autre chose et je trouve ce feuillage vraiment magnifique j'ai même eu envie de le tamponné directement et franchement splendide je vous montre on a beaucoup de dice alors je sais qu'à deux formules de calendrier donc l'année prochaine n'hésitez pas à regarder s'il ya une formule qui vous convient donc des étiquettes des tampons alors regarder ces feuillages sont vraiment magnifiques ce que j'aime bien aussi ce sont des choses qu'on peut utiliser toute l'année donc regardez ici ceux d'as on a également des badges cette fleur là est magnifique et alors ce ce calendrier avait vraiment une signification encore plus particulière 20 comment vous dire je fais sur ma chaîne des interviews de certaines personnes en rapport avec le scrap je suis allé dans l'atelier dans les locaux de scrap didi et j'ai vu une grande partie des préparatifs et franchement j'achète depuis de nombreuses années des calendriers mais je pense qu'on ne peut pas s'imaginer à quel point les préparatifs sont longs tout le travail qu'il ya derrière et donc chaque fois que j'ouvrais la pochette je me j'imaginais tout ce qu'ils avaient dû conceptualiser à l'avance les emballages la production il ya énormément de choses qui se font sur place si vous n'avez pas vu la vidéo et que ça vous intéresse il y a sur ma chaîne une playlist avec justement tous les cri cri reporters et vous retrouverez la marque scrap didi vous pourrez visiter leurs locaux et puis vous aurez toutes les réponses d'amandine à mes questions et donc regarder un dice avec une petite enveloppe comme ceci un petit texte celui ci je trouve vraiment magnifique vous avez de nouveau ici un badge vous avez le mot évasion une planche d'étiquette alors dans celle combo de couleurs en fait de deux j'allais dire la box ils font également des box mais du calendrier de l'avant voyez donc des choses qu'on peut utiliser toute l'année à un moment instant bonheur alors un chouette pochoir de nouveau des petits textes en fait ici il est marqué mon journal de souvenirs c'était le thème en fait de du calendrier d'avant de nouveau des daes des tampons de fonds il y en a ici des petits textes mots acrylique c'est super bien emballé c'est super douceur qui a quand même une belle taille des daes la petite enveloppe ici je la trouve vraiment magnifique n'hésitez pas à me mettre en commentaire le coup de coeur de ce calendrier alors oui là ce sont des aquarelles qu'on a eu dans le calendrier de l'avant je trouvais ça une super idée une belle histoire vous avez ici une découpe en bois photo parfaite de nouveau ici des aquarelles ici des daes des beaux coeurs là c'est un combo on à la fois le tampon et le daes à nouveau des daes non franchement on a vraiment été gâtés 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 j'ai remis toutes les surprises dans la boîte je remercie encore amandine et geoffrey pour tout le travail qu'a derrière ce calendrier et j'ai hâte d'être à l'année prochaine pour revivre plein de bons moments lors de l'ouverture de ces pochettes mon mois de décembre ça a été également la préparation des fêtes j'ai été à démarché noël j'ai envoyé des colis j'ai j'aurais voulu envoyer plus de cartes de création mais j'ai manqué de temps ce mois de décembre est passé à une vitesse folle j'ai également pris un petit peu de temps pour redécouvrir mon matériel notamment j'ai refait des nuanciers parce que je pense que c'est important de savoir ce qu'on a à quoi ça ressemble pour se lancer dans des créations mais tout ça je vous reparlerai sûrement un jour en tout cas voilà puis ce qui était dur aussi ce mois ci c'est que j'ai fait passer des examens donc ça c'est à côté travail et puis on fait passer des examens il faut les préparer il faut corriger donc ça a été quand même un mois assez fatiguant j'ai été également à fantasia land c'est un super parc d'attractions je vous remontrerai là quand je vais faire la rétrospective de mon année 2022 que j'ai fait quelques rilles quelques petites vidéos ah non c'était pas des rilles c'était des stories que j'avais fait mais que j'ai stocké sur mon compte instagram si jamais ça vous intéresse c'est franchement un super parc d'attractions il y avait des lumières de fou je me suis complètement éclaté donc voilà ça c'était mon mois de décembre pour parler de 2022 j'ai décidé d'utiliser mon compte instagram donc vous avez ma tablette vous voyez le gsm qui filme au dessus je peux vous faire un petit coucou vous aurez peut-être quelques reflets vous voyez la date un 25 décembre comme je vous avais dit 14h45 vous avez plein d'informations mais voilà je pense que c'était l'occasion de reparcourir cette année et moi aussi de la revivre finalement un petit peu avec vous je pense que de toutes les années créatives on va dire que j'ai vécu c'est celle où j'ai le plus créé ça a été vraiment l'année la plus on va dire productif je sais pas si c'est le mot qui convient mais en tout cas j'en ai fait des créations ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'est bien d'acheter du matériel mais ça encore mieux quand on l'utilise et donc j'ai commencé l'année 2022 avec le polaroïd pop challenge ou je sais plus exactement le nom mais vous savez ce challenge sous forme de pola de all and create j'en ai fait 31 alors je vais pas les repasser un à un mais vous voyez ils sont ici les polaroïd et franchement c'était vraiment génial c'est un support que j'aime beaucoup je me suis rendu compte que c'est un support que je préfère même que les atc j'ai fait énormément d'atc il ya un moment où c'était presque que ça que je faisais j'aime j'aime beaucoup les petits supports mais le polaroïd on a encore un petit peu plus de place je trouve que ce cadre met bien en valeur ce qu'on fait au centre donc voilà c'est un c'est un format que je continue énormément voilà dans mes créations parce que je le trouve vraiment très pratique alors mais j'ai continué mon aventure avec capi little fox notamment avec la collection ici porto bello ensuite j'ai intégré l'équipe créative en tant qu'invité créative chez diy and see j'avais participé à la croisière et on m'avait proposé d'intégrer l'équipe pour quelques mois et puis finalement ces quelques mois ça avait commencé avec cette création là ces quelques mois se sont poursuivis j'adore leurs produits chez diy et la cire les seal screen enfin leur pochoir et également leur cachet qui complète beaucoup toutes les autres collections donc je suis très heureuse de faire partie de l'équipe créative vous avez de nouveau des polaroïds parce que les polaroïds il y en a eu pendant pendant pas mal de jours alors je pense que ça durait trois mois et je pense que j'ai mis plus ou moins un mois et demi à faire tous ceux qui étaient proposés donc vous avez des créations happy little fox diy and see all and create j'aime beaucoup parce qu'il y a tous ces petits personnages qu'on peut colorier et voilà j'en ai encore fait il n'y a pas si si longtemps que ça c'est vraiment un univers qui m'amuse énormément je continue donc toujours des polaroïds alors là on commençait à parler de version scrap alors version scrap a eu un rôle très important dans cette année 2022 ça a été l'occasion de rencontrer les créa copines les membres des détés invités créatifs voilà les membres des équipes où j'étais ça m'a permis de découvrir en vrai justement les exposants les personnes qui sont derrière les marques alors nuances de scrap je connais déjà pas mal de personnes mais c'est vrai qu'à version scrap il ya quand même beaucoup plus de monde et puis ça a été l'occasion de donner des make and take alors donner des make and take à version scrap ça a été un grand grand plaisir il ya quelques années j'aurais jamais pensé donner des make and take à cette occasion là et puis j'ai pu également faire des démos sur le stand happy little fox enfin je garde un excellent souvenir de version scrap alors on m'a posé la question plusieurs fois est ce que je vais retourner à version scrap il ya de grandes chances il ya encore rien qui est complètement fait bloqué mon mari par contre déjà bloqué dans l'agenda il a déjà dit je me suis éclaté l'année passée à paris on y retourne ont fait garder les enfants et puis lui il va visiter paris et puis on se retrouve après le salon donc en tout cas mon mari a l'air de dire qu'on a on va aller à version scrap donc on verra bien mais en tout cas j'ai un très très bon souvenir du précédent alors quelque chose qui a aussi une importance dans cette année 2022 avec ce polaroïd notamment c'est le fait qu'on m'avait proposé d'écrire un article dans le culture scrapbooking et c'était un honneur ça a été de nouveau une nouvelle expérience une première fois et j'en ai un très très bon souvenir l'invitation créative chez ephéméria était vraiment génial j'ai pu rencontrer en plus sur version scrap edit qui est vraiment une personne super gentille super accueillante et j'ai eu beaucoup de plaisir de passer quelques mois comme ça dans son équipe créative là vous avez plein de photos de toutes les personnes que j'ai rencontré à cette occasion et puis j'ai pas fait des photos non plus avec tout le monde mais en tout cas qu'est ce que c'était bien voilà de voir les personnes en vrai ensuite mais voilà j'ai continué mes invitations créatives à ce moment là chez happy diy et ephéméria j'avance un petit peu et puis j'ai des coups de coeur aussi dans les marques moi j'adore la marque graffiti girl et dès que je peux dès que j'ai un petit peu de temps eh bien je fais des créations différentes j'ai l'impression parce que c'est quand même un style à pas je rappelle que j'ai fait également une interview de clen et du technicien et de david à l'occasion justement des vidéos cri cri reporter donc si vous ne l'avez pas encore vu n'hésitez pas ils nous font même visiter leurs locaux ensuite alors à ce moment là j'avais découvert la marque scrap by fleur de lune j'adore laetitia j'adore sarah et valérie enfin et toute l'équipe créative et à ce moment là c'était un nuance de scrap c'est vrai que nuance de scrap et version scrap avait été assez proche à ce moment là et c'est vrai qu'à ce moment là laetitia m'avait proposé de faire partie de son équipe créatif mais c'était il n'y avait pas de tampons c'était fort du papier à ce moment là je m'imaginais pas trop et puis voilà on en reparle un petit peu plus loin en 2022 des cachets de cire tout au long de mon année j'ai fait des cachets de cire là on est dans la collection farmhouse garden de happy little fox et puis j'ai accepté l'invitation de la petite française de valérie de nouveau ça ne devait pas durer longtemps et puis finalement voilà je suis restée il ya des équipes comme ça quand on est dedans c'est dur d'en partir parce que d'abord on adore l'univers de la marque et puis on rencontre des personnes mais alors on rencontre alors à version scrap c'est en vrai sinon c'est plutôt sur des groupes facebook voilà c'est assez virtuel mais il ya quand même des belles personnes comme ça dans le scrap je suis vraiment hyper reconnaissante de toutes les amitiés qui se sont créés de tous les bons moments que je passe autour de ce loisir qui nous rapproche je continue alors une marque que j'ai découvert ces scrap touche si je me trompe pas donc voilà des créations d'un petit peu toutes les marques ici alors oui ça ça a été aussi quelque chose en 2022 qui m'a fait super plaisir c'est que on m'a proposé de participer au trinchy challenge j'avais fait le polaroïd comme ça pour me faire plaisir et puis on m'a proposé de faire partie de l'équipe créative pour ce nouveau support pour cette nouvelle aventure et je me suis éclaté enfin voilà je me suis éclaté toute l'année 2022 vous savez que j'adore au land create alors qu'on adore une marque comme ça et qu'on vous propose de faire partie de l'équipe c'est un grand honneur voilà un petit peu tout de nouveau du happy little fox alors happy little fox ça reste une marque et qui a une place à part dans mon coeur parce que magali est une des premières à m'avoir donné ma chance et ça voilà c'est quelque chose que quand j'y pense ça me fait ça me fait quelque chose c'est vraiment une marque qui restera à part dans ma vie de scrappeuse on va l'appeler comme ça alors pendant les vacances je me suis amusé à faire des petits marque pages pour faire plaisir aux copines mon project life est quelque chose qui est important pour moi également parce que ça me permet de scraper différemment de garder mes souvenirs d'une autre manière puis c'est dans des chemises plastiques donc mes enfants le manipulent un petit peu plus et je trouve ça assez sympa alors là j'ai fait une petite vidéo rangement j'ai redécouvert un peu les reels c'est vrai que j'oublie parfois ce type de vidéos voilà oui ça aussi 2022 ça a été l'occasion de collaborer avec laetitia pour créer des supports des des mood boards je ne pensais pas il ya quelques années que j'allais un jour collaborer dans la création d'un produit scrap il ya plein de choses qu'il ya quelques années je n'aurais pas pensé faire partie d'une d'été n'était pas du tout un de mes objectifs créer un produit de scrap écrire dans un magazine alors c'est des choses peut-être que oui ça fait plaisir oui on se dit si un jour ça ça peut se faire ça serait top mais mais voilà c'était pas forcément dans mes objectifs il ya quelques années quand j'ai commencé le scrap ou quand j'ai commencé ma chaîne youtube et puis voilà c'est c'est des rencontres c'est des opportunités c'est c'est des bons moments comme ça de partage parce que je pense que le mot partage est très très important c'est pour ça que moi je fais du scrap finalement c'est pour c'est pour partager j'ai été à beaucoup de salons scrap cette année ça a été donc chaque fois je vous dis il y avait version scrap il y avait une nuance de scrap mais scrap à dandardenne est un très très chouette salon aussi les organisatrices était vraiment super sympa ça a été les deux ans d' happy little fox donc l'occasion de participer à des défis d'en proposer puis j'ai eu cette idée de finalement faire des petits reportages des personnes qui sont derrière les marques qui sont qui ont créé une boutique voilà plein de personnes qui tournent autour du scrap donc j'ai fait des petits reportages je vous rappelle que j'ai fait une playlist où ils sont tous repris comme ça vous devez pas chercher dans le fil d'actualité de ma chaîne youtube donc j'ai comme j'ai vous ai dit collaborer avec laetitia pour faire un produit avec scrap by fleur de lune et puis pendant quelques mois j'ai fait partie de son équipe aussi ce qui a été l'occasion de scraper des choses qui à la base n'était pas tout à fait mon style parce que comme j'adore coloriser des tamponnages et que là ce sont plutôt des choses à découper en plus de tous les produits qu'elle crée à les mood boards les pochois enfin tous ces produits je vous ai montré aussi dans ma dernière vidéo où je vous montrais mes coups de coeur sa latte pour déchirer elle fait vraiment des produits en plastique de qualité donc voilà j'ai adoré 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 scraper à scraper des produits de scrap by fleur de lune donc voilà je continue à parcourir de nouveau quand j'ai un petit peu de temps du graffiti girl je vous montre un petit peu les personnes que j'ai rencontré je vous parle un peu des vidéos oui la l'occasion de suivre comme ça une crop de magali c'était vraiment super sympa la nouvelle collection falalala la nouvelle collection également de diy nc alors ça c'est vrai que parfois il ya plein de nouvelles collections en même temps mais mais voilà c'est que du plaisir l'utilisation des mood boards alors oui ça a été aussi plein de bons moments aussi le mois de décembre comme je vous avais dit j'ai été visité comme ça une boutique qui fait de la décoration magique on va dire mais surtout qui met bien en scène tout ça donc voilà maintenant je veux je crois que ça sera une tradition d'y aller chaque année le mood board est devenu quelque chose qui a pris beaucoup de place dans mon scrap ainsi que les polaroïdes comme je vous en avais parlé la dernière vidéo en tout cas au moment où je tourne la vidéo c'est la vidéo ici avec l'interview de graffiti girl des deux personnes qui qui s'occupent de cette boutique de cette marque donc je vous avais dit c'est clen et c'est david il y aura l'épisode 12 entre temps de coco feeling alors coco feeling c'est il sait que c'est pavre c'est un petit peu dommage de scrap j'ai perdu un petit peu ma voix heureusement j'ai ma copine inès qui m'a qui m'a aidé ce jour là mais ça m'a pas empêché comme ça de partager du moment cette complicité on voit parfois dans les vidéos qui regarde un petit peu sur le côté c'est parce que voilà je suis là je souris je participe comme je peux même si à ce moment là parler était un peu compliqué donc vous aurez l'interview l'épisode numéro 12 de babiol et absolu coco feeling c'est vraiment une marque magnifique poétique j'adore cet univers je suis justement en train de détourer plein de tamponnage de cette marque et le tout dernier épisode qui sera juste après cette vidéo ça sera l'épisode numéro 13 avec mélodie de saga post scrap donc voilà ça clôturera les vidéos que pour l'instant j'ai tourné en tant que cri cri reporter vous avez ici chaque fois je vous avais parlé qu'au mois de décembre j'étais à fantasia land et donc je vais pas vous repasser toutes les petites vidéos mais je les ai mis là bas à la une pour pouvoir les revoir si jamais ça vous intéresse j'ai essayé de reparcourir l'année 2022 le plus rapidement possible il ya quand même eu pas mal de créations c'est quand on parcourt comme ça son instagram qu'on se rend compte de tout ce qu'on a fait alors j'ai eu énormément de plaisir à faire toutes ces créations je pense qu'il ya plein d'avantages de choses positives de faire partie d'équipes créatives mais mais une des principales c'est comme ça c'est en tout cas pour moi c'est de me donner des challenges de me pousser comme ça à créer alors parfois on m'a demandé mais comment tu arrives à créer autant et bien je vous avoue que maintenant avec du recul le fait d'avoir freiné un petit peu au mois de décembre je me dis mais oui je me demande aussi comment j'ai réussi à faire autant de créations mais je pense que quand on est dans un rythme quand on est motivé quand on aime comme ça tous ces univers ça vient naturellement et puis moi je vous ai déjà dit plusieurs fois je bloque des moments scrap dans mon agenda si on attend d'avoir le temps pour scraper en tout cas dans mon cas je travaille à temps plein je suis maman j'ai mon mari ma maison j'ai plein de choses autour de moi donc si on attend d'avoir le temps et bien ça n'arrivera pas ou ça arrivera pendant les grandes vacances donc moi je me bloque des moments scrap je trouve que c'est important et puis je ne fais pas des créations de a à z c'est à dire que je vous ai déjà expliqué ça je prépare des tamponnages à d'autres moments je colorise à d'autres moments je fais la mise en scène et puis parfois c'est un autre moment que je fais le collage par exemple il ya parfois des moments où justement il ya plus de calme dans la maison et c'est à ce moment là où je vais plus réfléchir au type de création à la mise en scène et puis un autre moment où je suis peut-être un petit peu plus fatigué je rentre du boulot il n'y a pas trop de lumière mais il me reste plus qu'à coller puisque j'avais fait une photo de la création et donc ça ça ne me demande pas beaucoup d'attention alors ça c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident je trouve à cette saison ci notamment c'est la luminosité c'est le fait de parfois partir au travail il fait noir de revenir il fait noir et quand vous voulez créer ou encore plus faire des photos ou filmer c'est assez compliqué en tout cas c'est quelque chose que je ressens chaque année à cette période ci alors justement la troisième partie de ma vidéo c'était de vous parler du fait que je suis en train de faire une pause alors c'est une vidéo qui annonce la pause mais qui en même temps vous explique qu'elle a déjà eu lieu en fait au mois de décembre j'ai vraiment ralenti dans le scrap pour diverses raisons que je vous ai expliqué un le mois de décembre a été très très chargé mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'a peut-être pas encore été vu été vu voilà j'essaye de me concentrer quand même pour pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe de mon côté donc peut-être que vous ne l'avez pas encore remarqué parce que c'est vrai que de nouveau quand on fait partie d'équipes créatives ont fait des créations et elles ne sont pas publiées au moment même c'est à dire qu'il ya toujours un décalage donc moi les créations qui ont été publiés au mois de décembre ce sont généralement des choses qui ont été faites au mois de novembre ou tout début décembre et parfois ça prend deux trois ou même parfois un mois avant que ça soit publié donc voilà moi j'ai pas beaucoup créé au mois de décembre mais ça ne se verra finalement qu'au mois de janvier où là vous allez peut-être vous dire oh ben il n'y a pas vraiment de création de la part de christelle de cri cri brico et oui donc voilà vous allez voir qu'au mois janvier ça va être beaucoup plus calme et surtout et c'est ça que je voulais vous annoncer ici dans cette vidéo c'est que je vais faire une pause au niveau de ma chaîne youtube il ya encore la vidéo comme je vous ai dit deux mélodies de saga post crap qui sera je pense si je me trompe pas le 2 janvier et puis à partir de ce moment là je ne sais pas du tout du tout du tout quand reprendra ma chaîne youtube alors j'ai pas dit que j'allais l'arrêter complètement je vais faire le point dans quelques semaines je verrai bien mes envies ça c'est la partie que je redoutais de la vidéo c'est de devoir un petit peu comme ça vous annoncer ça parce que moi ça me fait bizarre parce que quand on a l'habitude de tourner des vidéos c'est quelque chose qui prend quand même de la place dans la semaine dans son organisation mais je pense que j'ai besoin de prendre un petit peu de recul par rapport en tout cas aux réseaux sociaux youtube peut-être même aux autres réseaux sociaux mais les différentes fois où j'ai voulu faire une pause instagram ou facebook j'y arrive pas vraiment donc mais youtube ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire une pause alors malheureusement quand on fait une pause sur youtube c'est ce que j'ai toujours remarqué c'est qu'après c'est dur de redémarrer parce que est ce que c'est un algorithme est ce que youtube vous oublie un petit peu je sais pas mais c'est vrai qu'après quand vous voulez recommencer le nombre de vues le nombre de personnes qui vous suivent est beaucoup moins important mais bon voilà mais je me pose beaucoup de questions sur ma chaîne et je pense que le fait de m'en éloigner un petit peu me permettra d'y répondre alors ma chaîne c'est difficile j'ai pas retrouvé la date exacte de création de ma chaîne j'ai regardé il ya le moment où j'ai créé mon compte sur sur youtube mais ça c'est le moment où j'ai commencé à regarder des vidéos à à créer mon compte pour justement pouvoir mettre des favoris et tout ça et des vidéos à regarder plus tard alors ça aussi je voulais vous le dire pendant ma pause justement du mois de décembre j'ai pu regarder plus de vidéos parce que je me suis rendu compte que dans mes vidéos à regarder plus tard j'en avais vraiment beaucoup 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 il ya plein de scrap copines de scrap amis que je voudrais regarder plus leurs vidéos et leur mettre des petits commentaires parce que je sais que ça fait plaisir et tout ça mais je manquais de temps et là au mois de décembre j'ai pu alors rattraper mon retard non ça c'est pas possible j'en ai trop à regarder mais en tout cas j'ai pu regarder plus de vidéos et ça m'a fait beaucoup de bien comme ça de me poser et de passer comme ça des bons moments alors d'abord j'aime beaucoup ce que mes scrap copines ou ce que les personnes que je regarde les vidéos font mais il ya aussi des voix que j'aime beaucoup et qui m'apaise comme ça donc voilà je remercie ces personnes là de me faire passer comme ça des très 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 bon moment en regardant ces vidéos youtube alors je pense aussi que maintenant sur youtube il ya énormément de personnes qui ont des chaînes moi je pense que ça fait plus ou moins quatre ans que j'ai ma chaîne et à ce moment là il y avait déjà beaucoup de personnes sur youtube et dans le scrapbooking mais maintenant c'est vraiment de plus en plus donc forcément on n'a pas énormément de temps dans une journée pour regarder des vidéos et on ne sait pas regarder les vidéos tout le monde donc ça aussi je les ressentis sur ma chaîne qu'il y avait moins de vue alors c'est compréhensible c'est pas la raison qui fait que je fais une pause mais mais c'est vrai que ça joue quand même un petit peu et que ça sera une des choses que je vais me demander c'est est ce que ça vaut la peine que je remette en route ma chaîne alors peut-être que j'en ferai moins peut-être que je ferai qu'un certain type de vidéos je sais pas vous voyez tout ça c'est des questions auxquelles je vais essayer de répondre durant ce mois de janvier donc voilà en tout cas ce qui m'a fait très plaisir c'est que la dernière vidéo qui n'est pas un cri cri reporter c'est à dire les quatre coups de coeur et un flop a vraiment eu pas mal de vues en tout cas par rapport à ce que j'ai l'habitude ces derniers temps et ça ça m'a fait très très plaisir donc voilà merci beaucoup en tout cas pour votre soutien pour vos commentaires pour vos pouces vers le haut il ya vraiment des personnes qui sont très régulières qui m'encouragent et ça fait vraiment très très plaisir donc n'hésitez pas que ce soit sur ma chaîne ou sur une autre chaîne à mettre des commentaires je sais que je l'ai déjà dit souvent mais vous ne vous rendez pas compte sauf si vous avez une chaîne à quel point ça fait du bien de vous lire de voir qu'on fait ça pour des personnes alors même si on vous voit pas réellement mais en tout cas les messages ça ça rend comme ça quand même la relation plus plus réelle on va on va dire ça comme ça donc en tout cas voilà est ce que ma chaîne va me manquer ou pas on verra est ce que est ce que créer va me manquer alors ça c'est sûr attention je ne n'arrête pas le scrap je vais continuer là je suis en train de faire des petites colorisations alors ce sont pas des grandes créations mais je suis en train de faire des petites colorisations de retester du matériel qui était resté un petit peu dans un coin trop longtemps donc du scrap je vais continuer mais à quelle fréquence dans quel objectif je sais pas tout ça ce sont des des choses qui sont un petit peu en attente voilà alors je savais pas si j'allais en parler dans cette vidéo je vous avoue que j'ai eu aussi plusieurs remarques alors pas beaucoup de personnes pas des choses très graves et de toute façon des choses qui ont été dites après que j'avais toute façon prévu de faire ma pause et que j'avais annoncé dans les différentes détés auxquelles j'appartiens que j'avais besoin de prendre un petit peu de recul par rapport au scrap mais c'est vrai que ces remarques m'ont touché m'ont fait me remettre un petit peu en question moi je suis pas quelqu'un qui dans le scrap a hyper confiance en moi voilà j'aime partager ce que je fais je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais j'adore donner des ateliers parce que je suis quand même prof à la base et partager et passer comme ça à un moment avec des scrap copines et autour d'un projet tout ça ça c'est vraiment quelque chose que j'adore c'est vrai que ça j'oublie d'en parler mais c'est quelque chose aussi qui me prend énormément de temps mais mais sinon quand je publie des créations chaque fois je me dis j'espère que ça va plaire j'espère que ça va plaire voilà je je sais jamais comment ça va être accueilli et donc c'est vrai que certaines remarques m'ont fort touché et voilà c'est des choses auxquelles je dois réfléchir également des choses sur lesquelles je dois travailler la confiance en soi au niveau du scrap voilà moi comme ça je vous en parle je préfère être complètement transparente avec vous alors à côté de ça j'ai énormément de soutien de plein de personnes c'est c'est ça c'est ce que des amis m'ont dit c'est que voilà une ou deux personnes par rapport à plein d'autres personnes qui sont là à mes côtés qui m'encouragent qui oui parce que parfois je dois parler comme ça de projet je vois là c'est ça c'est peut-être un film mais mais voilà ça ça fait quand même quelque chose et voilà bon on ferme la parenthèse j'en j'en parle plus là maintenant tout de suite mais j'avais pas envie de vous le cacher alors qu'est ce que je voulais encore vous dire alors j'avais pas préparé ce que j'allais dire mais j'ai quand même mis quelques petites choses sur un post-it oui alors si ma chaîne revient si je refais des vidéos quel type de vidéos vous intéresserait n'hésitez pas à me dire j'ai essayé sur ma chaîne de faire des vidéos variées c'est à dire à la fois salon de scrap présentation de collection des halls des interviews des créations mais n'hésitez pas à me dire qu'est ce qui vous intéresserait le plus en tout cas je suis très très reconnaissante de toutes les opportunités que j'ai eu j'espère vraiment que cette distance par rapport au scrap va me permettre un peu de déconnecter de prendre du recul j'ai eu des très chouettes propositions que j'ai décliné reporté pour l'instant mais peut-être que ce seront des choses que que je vais faire dans pas longtemps et puis j'ai un ou deux petits objectifs dans le scrap qui me trottent dans la tête je sais pas si j'y arriverai ou pas si j'aurais envie d'en parler si on verra bien mais en tout cas voilà c'est pas la fin du scrap pour moi mais je sais que parfois on voit moins de vidéos sur une chaîne on se demande pourquoi et je trouve qu'une petite vidéo comme ça de de fin d'année qui parle un petit peu du passé qui parle un petit peu du futur voilà moi j'avais envie de la faire avec vous j'espère qu'elle aura pas été trop longue j'espère que vous aimez quand même ce que vous trouvez sur ma chaîne que vous aimez partager cette aventure scrap avec moi en tout cas je l'ai déjà dit mais je tiens à le redire merci 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 beaucoup à toutes celles qui me soutiennent il y en a même qui sont là depuis le tout tout début et franchement c'est vraiment super sympa super gentil donc voilà en tout cas je penserai très fort à vous pendant cette pause qui durera le temps que ça durera et puis bon c'est une pause youtube c'est pas pour ça que je vais complètement disparaître des réseaux sociaux et puis moi j'aime beaucoup aussi me promener sur vos chaînes youtube sur vos profils pour aller mettre des petits pouces des petits commentaires j'adore voir toutes ses créations ouvrir son profil instagram comme ça et voir tout plein de créations je trouve ça super sympa quand on rentre du travail et tout ça donc donc voilà je vous fais des gros 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 bisous je vous dis à bientôt ou pas mais en tout cas passer une super année 2023 et que tout se passe bien pour vous bisous bisous à bientôt